Où je vous parlais justement de mon ami Yuri qui a mis en place une boutique Shopify où il a fait de 0 à 15 000 euros en 6 jours. Qui est Yuri Vladislav ? Qui se cache derrière ce mystérieux avatar ? Une investigation sur un moteur de recherche nous conduit premièrement à la vidéo de promotion d'Alec Henry que nous étions en train de regarder, puis à son site de vente de formation qui s'appelle Ecom Funnel. Dès la page d'accueil, la promesse de gain rapide et conséquent, puis un peu plus bas, une rapide présentation de l'individu. Pas de photo mais toujours un avatar. Notre personnage se dit expert en marketing et growth hacking. Il écrit qu'il a coaché des centaines de personnes et qu'il possède des boutiques à revenus récurrents. Mais nous ne savons toujours pas à qui nous avons affaire. Allons voir dans les mentions légales du site, puisque c'est un site de vente, elles sont obligatoires. Nous y retrouvons le nom de la société, MDR, le numéro de SIRET et l'adresse de l'entreprise. C'est en France. Nous pouvons donc faire une recherche sur le site Infogreffe. Nous saisissons le numéro de SIRET indiqué dans les conditions générales de vente et la première des convenus. Aucune entreprise ne correspond à notre recherche. Utilisons donc l'adresse de l'entreprise pour essayer de la retrouver. Hélas, une fois de plus, cela ne mène à rien. L'adresse n'existe pas. Puisque cela ne mène à rien, faisons maintenant une recherche sur le nom de domaine. Renseignons l'URL uri.badislav.com. La plupart des informations ne sont pas disponibles, mais nous voyons que l'organisation qui a enregistré le site s'appelle Treading House. Ce nom nous dit quelque chose. Poussons donc la recherche sur le site TH Online de Alec Henry. On se rend compte que c'est le même nom d'entreprise, Treading House. Surprenant, n'est-ce pas ? Donc, si nous résumons toute cette histoire, Uri Vadislav n'existe pas. Il a cherché à brouiller les pistes en modifiant dans ses conditions générales de vente son adresse et son numéro de sirète. Ces informations sont obligatoires et doivent impérativement être justes. De la part de quelqu'un qui se proclame expert, c'est inacceptable. A se demander si cela n'aurait pas été fait exprès. Mais dans quel but ? Pourquoi cacher son identité si on n'a rien à se reprocher ? Et pourquoi le site urivadislav.com est financé par l'entreprise d'Alec Henry ? Qu'est-ce qui les relie tous les deux ? Cela manque de clarté. Ce n'est pas rassurant pour leurs clients. Aujourd'hui, donc, Uri, c'est un ami de longue date. Ça fait maintenant deux ans, presque deux ans que l'on se connaît. C'est Uri lui-même qui m'a initié, non pas au e-commerce, mais au dropshipping. Donc, il m'a appris énormément de choses. Il a coaché des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes. Il a créé des groupes Facebook. Donc, ces deux-là se connaissent très bien. Alec Henry cautionne le fait que le personnage Uri Vadislav est une tromperie, une supercherie. Et vous, que pensez-vous des vendeurs qui s'entourent de mensonges ? Qui prennent votre argent tout en portant un masque sur la figure ? Cela ne met pas en confiance, n'est-ce pas ? De mon point de vue, ceux qui travaillent déguisés ou sous une fausse identité sont soit des artistes, soit animés de mauvaises intentions. Je vous laisse faire votre choix. Le mien est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada